... Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre ». Elisabeth de la Guadeloupe veut savoir comment expliquer à ses parents qu'elle n'est pas dans une secte et que son église n'est pas du tout une secte. C'est vrai que beaucoup de parents, lorsqu'ils voient leur enfant fréquenter une église évangélique et pratiquer un christianisme différent du leur, certains parents sont inquiets et directement accusent la nouvelle église de secte parce qu'ils ne comprennent pas et ne savent pas ce qui se passe dans cette église. Et donc, à un moment donné, le chrétien qu'on accuse d'être dans une secte se retrouve un peu confus et parfois en manque d'explication. La personne sait qu'elle vit quelque chose d'authentique, qu'elle est dans quelque chose de bien, mais elle a du mal à expliquer à ses parents et rassurer ses parents. Comment rassurer ses parents ? Premièrement, sachez qu'en France, il y a une liste des sectes. En France, il y a une liste. Et il y a un organisme ou une organisation que le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, avait mis en place pour traquer les sectes. Et notamment, nous, notre ministère, par exemple, n'est pas dans cette liste parce que notre ministère fait partie de la Fédération protestante de France. À partir de ce moment déjà, vous pouvez rassurer vos parents à partir de ça. Deuxièmement, sachez que même les disciples de Jésus, après la Pentecôte, on les a traités de sectes. Ils ont appelé l'organisation la secte du Nazaréen parce que le mot « secte » désigne tout simplement un groupe de personnes qui vont penser différemment et qui vont agir différemment. Les protestants sont une secte pour les catholiques. Les catholiques sont une secte pour le judaïsme. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ne vous embêtez pas avec ce mot « secte ». Lorsqu'on parle de secte, il y a deux types de sectes. Il y a les sectes pernicieuses. Ce sont les sectes qui encouragent à pratiquer les sciences occultes et qui promeut l'occulte à Satan. Et il y a les sectes au sens où on ne pense pas comme les autres pensent. On est un groupe à part. Donc, pour rassurer tes parents, je vais résumer. Dis-leur que ton Église ne fait pas partie de la liste des sectes répertoriés par le gouvernement et dis-leur qu'en fait, votre façon de penser, ta façon de penser est pleinement biblique. S'ils ont confiance en la Bible, ils auront confiance aux explications que tu donneras. Maintenant, tu peux quand même mettre ça dans le cadre des persécutions. C'est-à-dire que tu peux expliquer tout cela. Tes parents vont peut-être encore continuer à te persécuter parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le message de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent. Donc, surtout s'ils ne sont pas sauvés, ils ne comprendront pas. Du courage, le Seigneur est avec toi et j'espère que j'ai t'aidé dans mes explications. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et notre équipe se chargera de me les retransmettre et je répondrai à vos questions dans une prochaine rubrique « Dis-moi apôtre ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.